Monsieur le Premier ministre, vous indiquez la semaine dernière qu'en cas de la mise en place de proportionnels intégral aux législatives, le Front National obtiendrait entre 150 et 180 députés. Alors il n'aura pas fallu plus d'arguments évidemment pour écarter définitivement la perspective d'une telle réforme, puisque déjà lors du débat sur les départementales, vous avez écarté le mode de scrutin proportionnel départemental par liste, au prétexte que certains départements pourraient tomber entre les mains du Front National, dont le Vaucluse. Alors vous brandissez la menace assez classique de l'ingouvernabilité. Autant vous dire que vos arguments sont pour le moins dépassés. La vérité, c'est que vous tirez avantage avec l'UMP d'ailleurs de ce mode de scrutin majoritaire qui favorise le bipartisme et qui favorise les vagues successives d'alternance. Alors certes, il vous faudra apprendre à convaincre, à composer, à débattre véritablement pour adopter un texte, ce qui n'est pas votre fort ni celui de votre majorité, dont la suffisance et l'aveuglement sont inversement proportionnels à son succès dans l'opinion. Merci beaucoup pour cette question extrêmement apaisante, truffée de références aux valeurs républicaines et qui appelle de notre part une réponse extrêmement simple. D'abord, madame la députée, le mode de scrutin, ce n'est pas une affaire de convenance. Vous avez fait référence à des tas de considérations constitutionnelles, mais un mode de scrutin, c'est quelque chose qui renvoie à une conception de la République, qui renvoie à une conception des relations entre les pouvoirs publics, qui revoie à une conception équilibrée des relations entre les pouvoirs constitués. Et oui, le Premier ministre a eu raison la semaine dernière de répondre lorsqu'il s'adressait à un autre parlementaire ayant soulevé cette question, que la question de la stabilité gouvernementale et politique est essentielle dans un pays qui est confronté à autant de difficultés que le nôtre. Ce n'est pas parce que vous avez décidé que cela vous arrangeait que cela est nécessairement bon pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle s'il devait y avoir une modification du mode de scrutin, cela ne pourrait se faire que dans le cadre d'une grande concertation de l'ensemble des formations politiques avec un objectif, celui de l'intérêt général du pays. La parole est à la parole.